Le réalisateur d'Irréversible et de « Seul contre-Tus » met en scène une troupe de jeunes danseurs embarqués dans un huis clos aussi ébouriffant que traumatisant. Un film qui ne laisse pas le spectateur indemne. Rappelons d'abord la définition de ce mot que Gaspard Noé a si parfaitement choisi comme titre de son dernier film. Présenté à la quinzaine des réalisateurs, un climax est un point ultime, culminant, en écologie comme dans une œuvre artistique. Et cela tombe. Bien, car ce huis clos aussi ébouriffant que traumatisant pourrait bien être son meilleur film. Une acme dans la quête cinématographique de ce cinéaste qui, tente, avec sa caméra folle, est toujours plus inspiré que son stylo, d'attraper le meilleur et le pire d'une époque, le plus vital comme le plus déviant et létal. La première séquence, qui montre une femme ensanglantée dans la neige, est un avertissement. Ceci est un film d'horreur, puis, ni une ni. Deux, Noé nous emmène ailleurs, et nous enferme, en plan fixe, dans une image des plus contemporaines. Sur un écran de télé, de jeunes danseurs passent un casting. Pour être choisis dans la petite troupe d'un spectacle qu'on ne verra jamais, ils sont prêts à tout, à tout dire, à tout confesser de leur meur, leurs espoirs, et, même, de leur rapport avec la drogue. Il faut être souple pour choper les références de Gaspard de chaque côté de cette Petite lucarne de réalité, Noé a disposé des livres, des DVD et le jeu consiste à en lire les titres, en se contorsionnant. Il faut être souple pour choper les références de Gaspard, Fritz Lang, Sioran, Suspiria, de Dario Argento, 2001, L'Odyssée de l'espace, de Kubrick, ou encore, et surtout, Schizophrénia, unique réalisation de Gerald Cargill. Film culte des années 80 et expérience de cinéma terriblement inconfortable, Gaspard ne se mouche pas du coude, et annonce la couleur, en même temps. Il ne s'est pas calmé, Climax risque d'être profondément dérangeant. Mais pas tout de suite, il faudra attendre la deuxième partie pour que l'énergie partagée soit violemment réversible. Vidéo of XD de Quarf tu premier acte, donc, la troupe de danseurs se retrouve pour une fête de fin de répétition, avant une tournée américaine. Dans un hangar, un petit buffet avec de la sangria, et une platine au-dessus de laquelle est tendue une énorme banderole tricolore, comme un drôle de cocorico. Candide et pied de nez. Ils sont une poignée de jeunes de toutes couleurs, beauté, et sexualité à exulter, avec un talent de performers, au son de supernature, le tube disco de Serone. La soirée des rails personnes, aujourd'hui, dans le cinéma français ne filment la danse comme Noé, dont la caméra transperce. Le plancher, plane, tutoie le zénith, puis redescend en piqué. La transe est totale, la pulsation maximale, l'orgasme collectif ne s'arrêtera jamais, et la vie est belle comme un dance floor exalté. Mais les meilleures tripes ont une phase B, car l'homme est un loup pour l'homme, quelqu'un, qui, ami. Quelque chose dans la sangria, la soirée des rails, mettant à jour les failles de ce collectif de jeunes, et menant à toutes les horreurs. Au point que, pour le protéger, une des danseuses enferme son fils, le seul enfant présent, dans un local électrique, les images d'enfer, de films de zombies se succèdent au gré de plans séquences, vrais ou faux, mais toujours vertigineux, une blonde titube, sans fin, dans un couloir à l'éclairage vert. De fin du monde dans un jeu vidéo, une autre frappe au ventre sa collègue, enceinte. Des corps sous emprise d'une drogue ravageuse se mêlent, nus, à même le sol, pour disparaître dans des lumières rouges aveuglantes. Quand, au petit matin, la porte de cet enfer s'ouvrira, enfin, on tentera de compter les morts, les blessés, ou ceux qui ont survécu en s'accouplant dans cette orgie où le jeune corps social s'est auto-dévoré. Mais on n'aura pas la force. Climax France 1h35, sorti le 19 septembre 2018